Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est vendredi et je commence à ouvrir ce vlog parce qu'aujourd'hui je vais commencer à arroser toutes mes plantes et je vais les mettre, je vais les doucher en fait. Et je voulais vous montrer ma mousse et radouvia parce qu'elle a bien poussé. Parce qu'elle a bien poussé. C'est le bazar, j'étais en train d'ouvrir des colis. Donc voilà, ça c'est ce qu'elle avait de base, elle avait commencé à pousser ici. Donc la feuille là est toute petite. Voilà, et ensuite, bon elle ne s'est pas encore bien accrochée mais en fait il faut que je modifie plus que ça le tuteur. Mais comme il fait assez chaud chez moi c'est difficile que ça reste tout le temps humide. Et en fait regardez, elle fait le tour du tuteur. Donc voilà, et elle s'est bientôt arrivée au bout. Donc si vous avez des solutions soit recoller une planche ou autre, dites-moi parce que du coup voilà, donc là je suis en train d'apporter toutes mes plantes dans ma salle de bain qui se situe juste là-bas et je vais leur donner une douche. Je vais leur donner des douches, ça permet de bien venir réhumidifier toute la motte de la plante parce que des fois quand on arrose, ça arrose juste un peu en surface et ça coule très rapidement mais là, en donnant une douche, ça arrose quand même bien la motte. Et ça permet aussi de venir arroser les feuilles, donc d'enlever tout ce qui est poussière, etc. Si jamais il y a un début de nuisible ou autre, ça aide aussi à les enlever un peu on va dire en précaution plutôt parce que quand il y a une invasion de nuisibles des douches, ça ne suffit pas mais voilà, en précaution on peut toujours les doucher. Donc voilà, je vais faire ça un peu avec toutes mes plantes surtout que là, il commence à refaire un peu plus chaud dans nos intérieurs, etc. Donc les nuisibles vont commencer peut-être à revenir. Dernier coup, j'en ai vu sur ma monstera Deliciosa mais je l'ai douchée et depuis, je ne vois plus rien en tout cas, je croise les doigts elle est vraiment très jolie. Vous voyez, c'est ma monstera qui est juste ici elle est vraiment super jolie et elle a un gros pot comme ça qui est très très lourd et du coup, c'est compliqué mais sinon, elle est très très belle elle a vraiment de très jolies feuilles et d'ailleurs, il y en a une nouvelle qui est poussée juste ici bon, elle n'est pas encore finie de développer elle est vraiment magnifique vraiment, vous savez, on dirait les fausses feuilles de monstera qu'on peut voir en magasin tellement elle est belle donc voilà donc aujourd'hui, j'ai énormément de rangements et de nettoyage à faire que ce soit au niveau de mes plantes ou même au niveau de mon intérieur et du coup, je voulais aussi vous montrer un colis que j'avais commandé donc je vais vous montrer ça tout à l'heure peut-être qu'il y aura un fond de potage parce que j'ai une plante pour que je vous montre c'est catastrophique genre la meuf, ça fait 4 jours que je ne l'ai pas arrosée non mais vraiment, j'en peux plus elle est magnifique mais vraiment, j'en peux plus et en fait, mon chat n'arrête pas de la faire tomber vous voyez, il n'y a même plus de terre donc je voulais l'arroser la mettre aussi dans la douche mais je me dis, ça ne sert à rien je vais d'abord bien la rempoter et ensuite, je l'arroserai je la ferai baigner dans mon évier mais franchement, la galère là voilà, c'est un peu tout pour l'instant je vous reprendrai tout à l'heure le temps que j'arrose toutes mes plantes dès que j'arrose toutes mes plantes ça fait très très vide dans mon appart j'ai l'impression d'être en plein déménagement alors que pas du tout mais voilà c'est pas chier, la café est tombée je viens de vous regarder ma jardinière et je vais vous montrer j'ai une jacinthe elle avait poussé elle avait fané et elle me refait une autre peau sur le même bulbe attendez, je vous montre c'est ma petite jardinière de jacinthe il y en a qui n'ont pas pris mais oui, il y a des billes d'argile parce que j'avais vidé un pot de terre dedans et sinon, je ne mets pas de billes d'argile dans mes jardinières vous voyez, celui-ci est tout fané et là, sur le côté, elle me refait une pousse voilà, et j'en avais des bleus aussi mais bon, qui commençaient à faner et à perdre leur couleur et voilà regardez, qui c'est qui voulait s'échapper par la fenêtre ? n'importe quoi je suis en train d'essayer de vraiment me mettre tout sur la gueule parce que clairement ça fait plusieurs semaines que je dois la rouser et que je ne sais pas pourquoi à chaque fois, je l'oublie et regarde comment l'état qu'il est il fait pitié je vais lui faire prendre une bonne douche merci 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 mes plantes où il n'y a pas de foie. Mais ça sera déjà pas mal arrosé. Donc voilà, là du coup j'ai arrosé toutes, enfin toutes, non parce qu'il y en a encore quand même plein d'autres. Là j'ai mis celles vraiment qui avaient besoin d'un très gros arrosage, celles qui avaient quand même une moite assez très sèche et un pot très léger aussi. Petite technique si vous ne savez pas si votre plante, je suis trompée, petite technique si vous ne savez pas si votre plante a besoin d'être arrosée ou pas. Parce qu'il y a des plantes, ça ne se voit pas forcément au niveau de leurs feuilles comme le potos, mais normalement il ne faut pas attendre que le potos fasse ça. Enfin, mais là c'était un très très gros signal, ça fait des semaines que je ne l'ai pas arrosé malheureusement, chaque fois j'oublie. Du coup, décidément pour repérer que la plante a besoin d'être arrosée, la moite est d'apparence très sèche. Vous pouvez enfoncer en fait vos doigts dans la moite de terre et si vous ne ressentez pas d'humidité dans la terre, ça veut dire que ça fait un bout de temps qu'elle n'a pas été arrosée ou alors tout simplement qu'elle a soif. Bref, et vous pouvez aussi peser le pot. Si c'est des pots en plastique, ça va être encore plus léger que des pots en terre cuite, mais votre pot doit quand même avoir un certain poids. Si vous voyez que vous pouvez le lever comme ça très très facilement, c'est-à-dire que vraiment la plante n'a plus aucune eau dans sa terre. Et après, essayez de retenir la fréquence à laquelle vous les arrosez. Et après, vous allez savoir quelles plantes il faut arroser, à quelle fréquence à peu près. Donc après, ça varie aussi la chaleur qu'il fait chez vous, ça varie de son terreau, si son terreau est assez aéré, etc. Ça varie de plein de paramètres. Donc quelqu'un qui va avoir la même plante ne va pas forcément l'arroser autant de fois qu'une autre personne, etc. Enfin bref, voilà. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est que là du coup, j'ai arrosé mes plantes dans ma douche et j'ai fermé la douche et je les laisse en fait, je laisse l'eau un peu s'évaporer et comme ça en fait, ça leur crée aussi une ambiance très humide. Et comme ça, s'il y a des nuisibles, etc., ça les aide aussi. Ça aide les plantes. Mais par contre, s'il y a une plante qui aide des nuisibles, si vous faites ça, elle peut aussi refiler des nuisibles aux autres plantes. C'est un peu risqué aussi, mais bon. Après, de toute façon, bien souvent, quand vous avez des nuisibles sur une plante, il y en aura plusieurs qui auront des nuisibles. Je n'arrive pas à parler. Vraiment, mon appartement, quand j'arrose mes plantes comme ça, on dirait qu'il est vide. Je vais vous montrer un petit endroit. Et vous allez voir, ça fait très vide tout de suite. On dirait que je suis en plein déménagement. Donc là, par exemple, j'ai le coin devant ma porte vitrée, ma porte fenêtre. Et vous voyez, d'habitude, il y a des plantes ici, il y a une plante là. Là, ça fait déjà très vide. Et vous voyez, après, ici, bon là, ça va. Ici, ça va. Mais là, il manque mon grand potos. Déjà, ça va être aussi le bazar. Et ici, pareil, il manque des plantes. Et ça se voit direct. Enfin, le mur paraît très très vide ici. Vraiment. Voilà. J'ai encore pas mal d'autres plantes aujourd'hui à m'occuper. Je ne sais pas si j'arriverai à tout faire aujourd'hui. Après, là, je vais avoir un week-end dimanche, lundi. Donc, si jamais je n'ai pas le temps de le faire là, je le ferai dimanche ou lundi. Mais tout sera dans la même vidéo. J'ai envie de vous faire un petit unboxing. Rien à voir du tout. J'ai fait une commande Sephora. Et avec des miniatures pour tester certains produits que j'avais envie de tester depuis très longtemps. Et du coup, on va faire un petit unboxing Sephora. Donc, si jamais il y a des personnes à qui ça n'intéresse pas, je mettrai un petit temps ici. Et c'est le temps où vous pouvez avancer et vous aurez la suite des vidéos plantes. Mais vous m'avez dit sur Instagram que vous aimez bien les unboxings. C'est pour ça que dans la dernière vidéo aussi, il y avait des unboxings. J'ai adoré les faire. Et je vais vous montrer ma commande Sephora tout de suite. On va se mettre comme ça pour l'unboxing. Alors, pour commencer, je voulais tester cette brume de chez Mario Badescu. Badescu, Badescu. Je ne sais pas comment on dit. Donc, c'est un spray à l'aloe vera, au concombre et au thé vert. Et je l'ai testé ce matin. Et franchement, ça sent super bon. Après, tout ce qui est pour les bienfaits, je ne sais pas encore les bienfaits qu'elle promet. Je n'ai pas regardé dans la description. Il faudrait que je regarde. Mais j'adore le matin. Je vais passer un petit spray sur le visage pour le réveiller. Et il sent plutôt bon. Donc, vous allez voir que je n'ai pris que des miniatures. C'est parce que c'est vraiment pour tester les produits avant de les acheter en grand format. C'est ce que j'aime bien faire. D'ailleurs, avec la neige, j'avais testé les produits que je pense racheter en grand format. Parce qu'ils étaient vraiment très très bien. Et voilà. On a ce blush liquide de chez Charlotte Tilbury. Donc, je le vois partout. J'en entends parler partout. Et j'avais tellement envie de tester. Donc, j'ai pris cette teinte. J'ai pris cette teinte-ci. Au niveau de la teinte, j'aurais voulu quelque chose d'un peu plus rosé. Là, c'est un peu plus orangé. Après, c'est les teintes que je mets d'habitude. C'est vrai. Mais j'ai testé ce matin. Et je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Ça, je ne l'ai pas pris en miniature. Par contre, ça, c'est le full size. Et je ne sais pas si je suis convaincue ou pas. J'ai testé ce matin. Là, on a la couleur. Donc, c'est la couleur. Ça rend à peu près sur les joues. Je ne sais pas. Vraiment, je trouve que pour l'instant... Je trouve que pour l'instant, il ne vaut pas son prix. Après, peut-être que je vais réussir à mieux le doser, etc. Et je verrai. Mais pour l'instant, je ne sais pas. J'ai des énormes cernes. Je sais qu'il y a des gens qui ont des cernes beaucoup plus grosses que les miennes. Mais j'ai des énormes cernes. Et j'ai pris le Shape Tape de chez Tarte. C'est dur à dire. Le Shape Tape. Shape Tape. Le Shape Tape de chez Tarte. Alors, clairement, c'est un format voyage dans cette teinte-là. C'est un format voyage. Mais vraiment, on dirait un échantillon. Vraiment, regardez la taille. On dirait vraiment un échantillon. Vraiment, genre... Voilà. Mais je l'ai essayé ce matin. Et vraiment, j'adore la couvrance qu'il a. Et j'adore la texture surtout. Et franchement, pour l'instant, je suis très satisfaite à voir dans le temps et dans les journées de comment il se tient. Mais franchement, pour l'instant, j'adore. J'ai acheté ce petit kit de chez Trunk Elephant. Donc, c'est un sérum. Bon, il y a l'envers parce que je l'ai testé hier soir. C'est un sérum et une crème fouettée pour faire une skin care du soir. Et pour tout ce qui est texture et odeur, pour l'instant, je n'ai rien à dire. Il n'y a pas vraiment d'odeur. Les textures sont très agréables sur le visage. Après, à voir sur le long terme ce que ça me donne au niveau de ma peau. Mais pour l'instant, je n'avance pas. Mais pour l'instant, ça va. Grâce à mon achat à Trunk Elephant, j'ai eu ce petit sérum et crème de jour en miniature pour tester. C'est un cadeau, en fait, si vous achetez chez Trunk Elephant. Vous avez ces deux miniatures à tester. Donc, c'est vraiment mes crèmes. Qu'est-ce que tu viens faire, ta star, encore ? Voilà. Vraiment, dès qu'ils vont à carton, c'est fou. Et je me suis commandé cette huile de chez Jizou. Ça fait des années que je vais la tester, vraiment. Et là, j'ai pris le mini format. Le packaging est tellement beau, par contre. Donc, c'est une huile pour les cheveux. Non, mais est-ce que je peux prendre mes échantillons ou pas ? En échantillons, j'ai eu le spray fixateur de chez MAC. Le angel de chez Tio Remodeler. Mais arrête, pousse-toi ! Ensuite, j'ai eu le J'adore de chez Dior. Et pour le reste, je pense que je ne vais pas pouvoir vous montrer. Vu comment il s'est installé, il ne veut pas partir. Bon, je ne peux pas prendre le reste. Non, mais regardez-le, c'est mieux qu'un panier. On ne va pas le déranger. Alors, du coup, comme je viens de vous annoncer sur Instagram, en fait, j'avais une vidéo de prête à la base pour ce week-end. C'était un unboxing un peu mode beauté, etc. Même si on ne parlait pas que de ça, on ne parlait pas vraiment de plantes, mais un peu plus de cet unboxing. Et je vous ai demandé, parce que du coup, j'ai eu un problème de son. Il n'y a pas de son sur la vidéo. Et impossible de refaire le montage, vu que j'avais supprimé le fichier originel. Et ne jamais faire ça. Mais je n'avais plus de place pour filmer, j'étais obligée. Enfin bref. Et du coup, je vous ai demandé si vous voulez revoir cet unboxing. Et par contre, du coup, les articles, je les ai déjà portés et ouverts des cartons. Du coup, ce n'est plus vraiment un unboxing. Et du coup, vous m'avez dit quand même que vous vouliez voir ce que j'avais acheté. Bon, du coup, on va commencer avec ma trouvée Vinted. Je cherchais des baskets pour le travail, etc. Et je les cherchais en beige. Et j'ai trouvé cette paire de Vanessa Wu. Donc, elles étaient neuves avec étiquette, jamais portées. Parce que sinon, je n'achète pas de chaussures sur Vinted. Et je ne peux pas porter des chaussures que des gens ont déjà portées. Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas. Elles étaient toutes neuves. En fait, la dame les avait en 36, mais il me fallait en 38. Donc, du coup, elle n'a jamais pu les porter. Bon, du coup, je les ai un peu salies, vu que je les ai portées. Elles sont comme ça. Et du coup, je les ai eues à... La dame, elle me les a vendues à 45 euros. Et je crois que ce genre de paire, c'est entre 80 et 90 euros. Donc, j'ai fait une petite affaire. Et vraiment, elles sont superbes. Elles sont vraiment très, très belles. Mais par contre, j'ai l'impression que ça taille un petit peu bon. Parce que je fais un 36. J'ai les pieds très souvent gonflés. Et je flotte un petit peu dedans. Bon, avec une semelle, ça, il n'y a aucun souci. Moi, je ne vais pas mettre de semelle, vu que j'ai les pieds qui gonflent très régulièrement. Elles sont parfaites. Ensuite, je me suis commandé un sac. Alors, je n'achète pas souvent des sacs. Mais quand j'achète un sac, bien souvent, je fais un petit craquage quand même. Et là, j'avais vu un sac qui me donnait envie depuis assez longtemps. The Toadbag. The Toadbag, avec mon accent bien français, bien normand. The Toadbag, de chez Marc Jacobs. Donc, c'est le mini. C'est le mini. Vous pouvez le porter en bandoulière, comme ça. Là, ça ne rend pas très bien. Mais si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu des photos avec. Et l'ance, comme ça. Vous pouvez aussi le porter à la main. Comme ceci. Et puis, vous pouvez aussi enlever la bandoulière. Et du coup, celui-ci, il existe sous plusieurs couleurs, sous plusieurs matières. Le mien est en coton beige. Et il m'a coûté, sur le site de printemps, 195 euros. Et il y avait 5 euros de trait de port. Donc, voilà. Je suis très, très contente. Par contre, ça, c'est le genre de sac. Tu fais une tâche dessus, il est mort. Clairement. Parce qu'une tâche sur ça, tu ne peux pas le passer en machine à laver. C'est impossible. Et en pressing, je ne sais même pas si c'est possible. Et même, je n'aurai pas très, très confiance. Donc, voilà. Je suis très contente de ma petite acquisition. Pour finir, j'avais commandé un colis de chez Nail FRS. Je pense que si vous vous intéressez à tout ce qui est les ongles, etc. Et vous faire les ongles vous-même. Ou même si juste vous aimez tout ce qui est l'univers des ongles. Je pense que vous la connaissez. C'est Camille Nail FRS. Elle a une chaîne YouTube. Elle a son salon de formation. Elle a également une boutique. Et du coup, j'ai commandé sur sa boutique. Et c'est la troisième fois que je commande. Et je ne suis jamais déçue. Vraiment. Bon, là, je n'ai plus le carton avec le packaging. Mais quand vous ouvrez le carton, ça sent toujours très bon le parfum. Il y a toujours des petites attentions, des petits boulons, cartes de remerciements. C'est vraiment au top du top. Et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai commandé chez elle. Alors, bon, vous pouvez voir ma frère Hedek. Elle a une feuille au bord de la mort. Il va falloir que je la coupe. Et d'ailleurs, cet endroit-là, il faut que je m'en occupe après. C'est qu'elle a son physique. Mais sinon, je fais mes ongles ici. Voilà. Je sais qu'on va me demander. Alors, du coup, l'illustration qu'il y a juste ici, vous pouvez me la voir comme ça. C'est de chez Mogrenwich. Mogrenwich, une artiste et médium incroyable. Enfin, bref, voilà. Moi aussi, tu passes par là. Et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai commandé chez Camille. Je dis Camille comme si c'était ma pote. Non, mais n'importe quoi. Alors. Déjà, vous avez la petite carte de remerciements qui est toute jolie. Donc ça, c'était la nouvelle collection que je n'ai pas commandée. Vu que toutes les couleurs ne m'intéressaient pas. Je vais attendre qu'elle sorte au détail. J'ai pris trois pinceaux comme ça. Donc il y a un pinceau à dégrader. Il y a un pinceau pour le gel et un pinceau nail art. Donc que j'ai testé et qui sont de très très bonne qualité. Nouvelle collection, du coup. J'ai pris les deux lots de paillettes roses, bien évidemment. Parce que ici, on adore le rose. J'ai pris les petits embouts Emery verts. J'ai pris ensuite deux gels de construction qui sont juste magnifiques. Celui-ci, c'est celui que j'ai sur mes ongles. Vraiment, ils sont très faciles d'utilisation. Même si je suis encore députante et que j'ai encore un petit peu de mal. Ensuite, le Solid Fiber que j'ai ouvert mais que je ne me suis pas encore servi. Ah, je vais voir les doigts qui collent. C'est un petit rose comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est un petit rose comme ça. Ça, pour mettre en dessous des French, ça peut être vraiment pas mal. Et ensuite, pour tout ce qui va être des vernis, j'ai pris le California et le Donuts. Qui ne sont pas de la nouvelle collection mais de la collection dernière. Le Glossy Reflex, c'est un gel de finition en fait mais qui est comme ça, toute brillante. Et si je mets le flash, attendez. Regardez-moi cette beauté. Le Glossy Touch, c'est une finition brillante, classique. Et de la nouvelle collection, j'ai pris ces deux-là. Donc, c'est des vernis à paillettes. Celui-là, c'est mon préféré. Le Eggs 1. Ensuite, j'ai pris la petite serviette Baby que vous voyez là-bas. Et j'ai pris aussi la pochette marron et blanche qui était soldée. Parce que ça faisait longtemps que je la voulais. Et là, comme elle était soldée, j'en ai profité. J'avais mis les couleurs sur le nuancier. Je ne les ai toujours pas mis avec mes autres couleurs d'ailleurs. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... Du coup, là j'ai mis deux plantes, je vais vous le montrer. Là j'ai mis deux plantes dont je dois m'occuper. Le Pilea, ça fait des semaines et même des mois que je dis que je vais le rempoter. Bon, ça va, il a un peu repris, il est bien, mais je vais le rempoter dans un pont en plastique de toute façon. Celle-ci, elle ne va pas bien du tout. Bon, en même temps, elle a extrêmement soif, mais... Enfin, vraiment, regardez, il faut que je la rempoter, là, c'est pas possible. Je vais faire peut-être ça tout de suite. Il fait encore jour, donc je pense que je vais le faire tout de suite tant qu'il fait encore jour. Et ensuite, ici, bon, pour l'instant, il y a du mal à reprendre, mais il faut attendre aussi que toute l'eau descende un peu dans les racines et aussi que ça remonte un peu jusqu'aux feuilles. Et on va voir, mais là, mais voilà, c'est un poteau, ça reste résistant, mais là, c'est vrai qu'il est dans un état assez critique, mais je pense que ça va le faire. Et ici, je dois m'occuper, par exemple, ça, je dois enlever cette feuille-ci. Là, j'ai un peu du tri à faire, couper ça. Là, j'ai une allocation que j'ai totalement oublié de remodifier la dernière fois, mais bon, c'est pas grave, je ne la voulais plus. Et il faut que je remodifie ma sphène car elle est très sèche. En ce moment, je vous avoue que je n'ai pas eu beaucoup, beaucoup de temps. Et oui, lui aussi, je dois le rempoter, je vais aller le mettre là-bas, sinon je vais totalement oublier. En fait, on dirait qu'il a extrêmement soif, pourtant je la rousse tout le temps. En fait, c'est parce qu'il n'a plus de terre. Donc, pourtant, il continue, je ne sais pas si vous allez voir, il ne me fait pas la mise au point. En fait, il continue quand même à me faire des petites pousses, vous voyez, mais ce n'est pas assez suffisant, il a besoin de beaucoup plus. Donc, voilà. Donc, voilà, du coup, j'ai ces trois plantes-là à m'occuper, donc on va faire ça, je pense tout de suite, comme ça, ce sera fait. C'est une attaque, ça. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés pour un petit rempotage. Est-ce que tout le monde me voit ? Est-ce que tout le monde m'entend ? Est-ce que vous avez la règle ? Si vous avez la règle, dites-moi. Donc, du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour trois rempotages. Bon, le setup, ouais, c'est un peu... J'ai fait comme ça, je pourrais peut-être mieux qu'Adrien, enfin, attendez. Vous n'êtes pas très droits, ça me chafouine, ça me chafouine. Donc, attendez. Ouais, bah, ça me chafouine, mais ça va rester comme ça, c'est pas grave. Du coup, on a trois plantes à rempoter et on a dix minutes, neuf minutes même. Parce que je viens de voir que je n'avais plus de place. Parce que je filme avec mon téléphone et je ne filme pas avec de caméra. Et du coup, c'est très problématique pour le temps de... Enfin, bref. Tout à l'heure, j'ai fait baigner mon... J'ai donné une douche à mon pilier. Je n'aurais pas dû. Donc, je vais le rempoter en dernier, vu que la terre est mouillée. Sinon, ça va être chiant. On s'attaque, en fait, à mon bégonia... Enfin, de ce qui reste de mon bégonia maculata. Allez. Ah, j'y avais mis des petites cordes. Bon, du coup, lui, je sais que j'ai besoin de le rempoter. Parce que, déjà, il manque de terre. Parce que mon chat l'a fait tomber plusieurs fois. Et aussi parce que quand je l'arrose... J'ai l'impression que si je ne l'arrosais pas, ce serait pareil. En fait, il a du mal, en fait, à se regorger d'eau, etc. Et il a perdu énormément, énormément de feuilles. Du coup, vu qu'il a du mal à s'hydrater, on va dire ça comme ça. Du coup, il a sacrifié énormément de feuilles. Il n'y a presque plus rien. J'ai hâte de voir les racines. Je vous l'avais mis des tuteurs comme ça parce qu'à la base, il était beau. Il était gros. Je vous mettrai une photo juste ici. Mais là, on va voir, on va voir. Déjà, je vais enlever. Déjà, avec toutes les feuilles mortes, ça, je devrais le faire. Voilà, il ne nous reste plus ça en feuilles. On est pauvre en feuilles. Vraiment, je dois être la pire personne pour les conseils. Donc, je ne sais pas. Je vous montre en tout cas ce qu'il ne faut pas faire. Bon. Allez, c'est parti. Ah oui, et surtout depuis que je l'ai, je ne l'ai jamais rempoté. Je l'avais comme on dit chez Plante. Et le substrat m'avait l'air plutôt bien. Et je vous avoue que du coup, je ne l'ai jamais rempoté. Où sont les racines ? Je ne vais pas vous rasser 10 minutes, là. Ça fait déjà 4 minutes. Ça ne va pas être possible. Je viens de casser la partie la plus intéressante qui me reste de cette plante. Donc ça, je vais le mettre dans l'eau. Et en fait, toutes les racines ont à moitié cramé. Parce que forcément, sans eau, ça crame. Et du coup, je viens de voir que ça avait fait ça sur celui-ci. Donc ça va être pareil sur là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper et je vais les refaire partir en eau. Là en plus, en ce moment, il fait bon, il fait beau. Donc ça va bien repartir, il n'y a pas de souci. Les bégonias, c'est assez facile à faire repartir. Donc je ne vais pas m'embêter à le rempoter. Je vais le mettre en eau. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et voilà. Ensuite, je passe. Comment il s'est une cramacrine dans les temps ? Comment là, c'est la catastrophe ? Enfin, la catastrophe... Non, il n'y a que ces trois plantes-là qui ne m'ont pas bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément de nouveaux départs de racines. Donc ça, c'est très très bien. C'est-à-dire que malgré tout, quand même, la plante, elle va bien. Enfin, on m'avait compris. Donc là, je vais aller rincer et nettoyer toutes ses racines. Ah, elle a un filet de merde. Ah bon, elle a un filet. Je le déteste ça. C'est bon, j'ai réussi à faire de la place sur mon téléphone. Normalement, on a plus de temps. Donc du coup, là, j'ai acheté du terreau. Vraiment, j'ai fait le premier terreau que j'ai vu chez la jardinerie d'Auchan. C'est ce que j'avais de plus près chez moi. C'est Garden Star. Je ne le connais pas du tout. Terreau rempotage pour faire mon intérieur. Là, en fait, je suis en train de faire un rempotage. Et sur ma table, bon, j'ai mis un plateau, mais il y a quand même de la terre qui tombe sur la table. Parce qu'en fait, la table, c'est des lattes de bois qui sont séparées. Du coup, il y a de la terre qui tombe entre les lattes de bois sur un tapis en dessous. Et c'est toujours un bonheur après Anne Follie. Je ne sais pas si j'en avoue assez, ce n'est pas grave. Je vais déjà, pour ça, mettre un peu de perruc avec. Vu que madame est une princesse, on va le mettre à la pub. Je ne sais pas si j'ai la chance de peau pour en mettre dans un plus grand. En plus, elle m'a fait de nouvelles feuilles. Là, récemment, elle se sent bien. Mais en fait, elle est un peu trop... Je pense que je devrais lui mettre, peut-être, soit une couperle d'eau, soit quelque chose. Mais cette plante-là, c'est une plante qui a très vite démontré. Donc, je vais la changer de peau, elle est trop sec. J'ai trouvé ce peau-là. Je pense que ça peut être pas mal. Je n'ai pas enlevé mes bagues. Tant pis. Et dites-vous que j'ai travaillé en bijouterie et que je disais aux gens que faire son jardinage ou peu importe sa vaisselle, etc. avec ses bijoux, ce n'était pas bien du tout. Ben, dites-vous que moi, normalement, ça le fait. Mais c'est très rare, c'est pas bien, si vous voulez. Levez pas. Elle va vraiment plus vite. Mais vous voyez, moi, je vous montre mes plantes, même quand elles vont pas grave, mais je suis sûre qu'il y en a plein qui ne montrent pas leurs plantes qui vont pas grave et qui vous montrent que genre leurs plantes qui vont très bien et du coup, après ça, ça fait un peu culpabilité. si vous n'avez pas toujours le temps quand vous vous occupez de vos plantes et tout. Et ben, moi, je m'en fiche. Je vous montre mes plantes, même si elles vont pas bien. Moi, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire « Ouais, t'as plein de plantes, etc. » même si elles sont occupées comme ça, il vaut mieux pas en avoir autant. Très finalement, je m'en fiche. Je pense qu'elle va être mieux. Déjà, tout à l'heure, je vais la faire baigner dans mon évier et ses feuilles vont tout de suite remonter et ça, il n'y a aucun souci. Voilà, je vais rempoter dans mon peau un peu plus grand comme ça. Par contre, j'ai des feuilles à couper. Ces deux-là, je pense que je vais les couper. Elles sont toutes jaunes mais les autres, elles vont très très bien. Elles sont vraiment toutes vertes. Donc ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va s'occuper de l'eau qui est à... Je viens de voir une très belle racine. Je ne sais pas si vous la voyez un petit peu. Elle a l'air d'avoir une très très belle racine. Mais c'est juste que mon pied, en fait, je ne vais pas le rempoter dans un pot en terre cuite comme il était. En fait, c'est depuis que je l'ai mis dans son pot en terre cuite qu'il ne va pas très bien parce que je ne suis pas très assidue au niveau des arrosages et du coup, un pot en terre cuite. Vous voyez, là, il y a toute une partie qui est totalement sec alors que je l'ai fait prendre douche tout à l'heure. Je ne suis pas assez assidue au niveau des arrosages donc ça fait que ça sèche assez vite en pot en terre cuite et le Pilea aime quand même pas mal l'humidité. Ouais, il a des racines pour un peu cramées. Je vais lui enlever tout ça. Donc voilà, je remporte. Oh, j'ai cassé Roger. Ce n'est pas possible. Je suis vraiment une grosse poulette. Je viens de casser ce Roger. Je pense que je vais quand même le replanter. il y a longtemps que j'étais en jardinerie. Vraiment, la dernière fois que j'achetais des plantes c'est quand j'étais en Belgique et depuis, je n'ai pas acheté de plantes. Franchement, en ce moment, après, je n'ai pas énormément, énormément de temps en ce moment que je fais mes plantes en acheter d'autres. Ce ne serait pas très, très raisonnable. Mais c'est vrai qu'il y a longtemps que j'achetais des plantes. Là-bas, j'ai encore des plantes à arroser dans mes suspensions et celles-là, je les oublie tout le temps aussi. D'ailleurs, j'ai un potos qui est... Il va falloir que je le voyez parce que je crois qu'il va falloir que je l'enlève de sa suspension. À partir de là, il commence à avoir plein de petits rougers donc je vais éviter d'y toucher. Je vais les laisser tranquilles si je n'ai pas trop envie de les perturber et de les casser parce que il se pourrait bien que les cassent. Ce que je vais faire c'est que je vais le remettre dans un pot en plastique comme ça. C'est assez petit comme ça, il va pouvoir bien refaire ses racines. Là, ce qui est le plus important, ce n'est pas les feuilles d'extérieur vraiment, ça va être qui repassent ses racines. Donc, on va privilégier un petit pot. Je vais mettre un peu de perlite aussi parce que vraiment, là, le terreau que j'ai acheté franchement, c'est vraiment parce que j'ai été le premier qui arrivait et surtout le seul qu'ils avaient là-bas. mais il est très compact quand même donc on va le dégénérer un petit peu. Ça ne fera pas de mal. Ce que je fais c'est que je mets un petit fin de terreau. Je viens positionner ma plante et je viens remplir le terre. il y a vraiment longtemps qu'on avait fait une vidéo pour rendre potage comme ça. Ah oui, et en parlant de rendre potage, il y a World Green si vous la connaissez. Elle a un compte Instagram qui est super. Elle a de super bons conseils et elle est vraiment super gentille. Il n'y a pas longtemps elle a ouvert sa chaîne YouTube. Donc, si vous voulez aller la suivre franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. c'est une super belle personne avec de super bons conseils. Donc, vraiment, si vous aimez les plantes, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Vraiment, vous allez voir, elle est adorable. Et voilà. Voilà ce que ça donne pour mon pilier. J'espère qu'il va bien repartir. C'est l'une de mes plantes préférées mais en ce moment, je vous avoue qu'il est mignon un petit peu. Je prends le petit roger que j'ai là. Je vais venir le planter. On verra ce que ça donne. Il n'y a pas une plante qui manquerait un peu de terreau sinon je vais les mettre dans ma Monstera ici. Elle est en très gros peau. Je ne vais pas gaspiller, je ne vais pas jeter le reste. Je vais les mettre dans ma Monstera. Donc là, du coup, j'ai des bulbes mais il faut que je remodifie un peu la signe parce que là, elle est vraiment très très sec. Mais j'ai vu qu'il y en a un qui commençait à prendre donc c'est bon. là, celle-ci, il ne lui restait plus qu'une feuille quand je l'ai mis en Svein aussi. Pareil, il faut que je vous mis du fait la Svein. Moi, je n'arrive plus à pareil parce que là, elle va un peu mal mais vous voyez qu'il y a une petite qui arrive juste ici, une nouvelle petite pousse. C'est plutôt bien. là, ici, pareil, une autre petite allocatia que j'ai passée en Svein. La Svein est très très sec. Il faut que je la remodifie aussi. Là, en ce moment, je n'ai pas vraiment eu le temps de remodifier la Svein et elle me fait quand même une pousse. Là, ensuite, bon, il y a un petit truc à moucherons parce qu'elle prenait énormément les moucherons. Vraiment, les allocatias en Svein, plutôt pas mal pour l'instant. Et là, pareil, j'en ai une autre qui arrive juste là. Mais de base, il y avait juste le bub, il n'y avait aucune feuille. Donc là, on en a trois et bientôt une quatrième. Juste que je coupe la feuille qui est juste ici de ma fraydeik et voilà, il faut l'arroser un petit peu aussi. Mais sinon, tout va bien de ce côté-là. Du coup, mon petit pia que j'ai rempoité tout à l'heure, je l'ai mis juste là à côté de la fenêtre. Ça aime beaucoup le soleil. Et j'ai vu en arrosant mon Gloriosum que là, il faisait encore une nouvelle pousse. il se plaît vraiment bien. Oh purée, j'ai cru que c'était. J'ai cru qu'il avait des trips. Bon. Ma petite orchidée bijoux. comme ça, .